La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maounia Justin Dombamonde, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maounia Justin Dombamonde, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de l'autre sortie collective du groupe. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Dans son désir d'illumination, Sylvie Roche se retrouve en passe d'un choix qu'Henri Miller lui présente. Laissez entrer la lumière ou gardez les volets fermés. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, Mes frères et soeurs, bâtisseurs de tous horizons, en vos différents grades, degrés et qualités. Je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Avec vous ce jour, je voudrais pour le compte de cette huitième saison entièrement consacrée aux neuf trésors d'un homme de cœur. Je voudrais, dis-je, pour suivre le voyage qui nous conduit dans la demeure de ce grand esprit, je vais désigner Christian Henri Golfroy pour découvrir l'une après l'autre les empreintes de son être profond. Dans mon précédent message, nous avons passé en revue les onze joyaux cités par Sylvie Roche. Joyaux, considérés ici par Sylvie Roche comme des passerelles pour aller à la rencontre de la lumière. Dans mon message de ce jour, nous allons nous intéresser à comment cette pensée d'Henri Miller a pu inspirer Sylvie Roche dans ses moments d'aller à la rencontre de la lumière. Henri Miller disait « L'homme a ce choix. Laisser entrer la lumière ou garder les volets fermés. » Mais Henri Miller, qui est-il ? Il a exercé plusieurs métiers au cours de sa vie qui a duré environ 90 ans, précisément 88 ans. Mais il a gagné sa célébrité dans la littérature en tant que romancier et essayiste, célébrité qu'il doit à June, sa seconde épouse qui lui a montré le chemin de l'écriture. Dans la plupart de ses œuvres autobiographiques, il y raconte les péripéties de sa vie, mélangeant les malheurs et les moments inoubliables. Autre tropique du cancer, souvent considéré comme le chef-d'œuvre de Miller en 1934, il y a toute une série d'œuvres dont je partage les titres ici avec vous. « Aller-retour, New York ». Voilà un ouvrage qui nous retrace à une relation tragique comique d'un voyage rocamboulexe en 1935. Un autre ouvrage, « Printemps noir ». « Printemps noir » est un roman publié en 1936 et ce roman traduit sans doute le plus sombre et le plus désespéré de toute son histoire. Il a tout aussi publié « Max ». Elle est phagocyte en 1938. L'argent et son évolution en 1938 également. Tropique du Capricorne en 1939. L'œil du cosmos en 1939. Le colosse de Maroussi en 1941. La sagesse du cœur en 1941 également. Dimanche après la guerre en 1944. Varda, le constructeur en 1944. La grande misère de l'artiste aux États-Unis. Il l'a publié en 1944 aussi. « Qu'allez-vous faire pour Haïf » en 1944 aussi. « Le cauchemar acclimatisé » en 1945. « L'obscénité et la loi de la réflexion » il l'a publié en 1945. « Morisius pour toujours » en 1946. « Souvenirs, souvenirs » il l'a publié en 1947. « Le sourire au pied de l'échelle » en 1948. « Sexus » premier volet de la crucifixion en rose en 1949. « Plexus » deuxième volet de la crucifixion en 1952. « Amour sans importance » publié en 1955. « Joues tranquilles » à Clichy en 1955 aussi. « Un diable au paradis » publié en 1956. « Lire au cabinet » publié en 1957. « Le carnet rouge » c'est en 1959. « Nexus » troisième volet de la crucifixion en rose publié en 1960. « Peindre » c'est aimer à nouveau si en 1960 également. « Rester immobile comme un colibri » en 1962. « Transit » sa seule pièce de théâtre publié en 1963. « Ma vie et moi » un condensé succincte et rapide des mémoires de Miller publié en 1971. « Virage à 80 degrés » en 1973. « Le livre des amis » publié en 1976. « Je ne suis pas plus con qu'un autre » publié sous forme de manuscrits en 1977. « Nexus 2 » suite du premier nexus et dernier volet inachevé de la crucifixion en rose publié en 2004. Au total, 34 ouvrages publiés d'année en année et organisés autour de l'homme et la vie. Ces ouvrages, dans leur ensemble, reflètent comme suite de grandes orientations utiles à l'essor humain. Première grande orientation, la pensée doit passer par le cœur pour être rendue active et prendre un sens. Deuxième orientation, comprendre que vous êtes heureux et savoir comment le rester, c'est plus que du bonheur, c'est la félicité. Troisième orientation, tout homme qui aurait conscience de ses actes ne pourrait pour rien au monde presser du doigt la détente d'un fusil. Quatrième orientation, chaque instant est bonheur à qui est capable de le voir comme tel. Cinquième orientation, un vrai leader n'a pas besoin de conduire, il suffit qu'il montre le chemin. Sixième grande orientation, le monde n'a pas besoin qu'on y mette de l'ordre. Le monde est ordre, incarné. C'est à nous de nous harmoniser avec cet ordre. Septième grande orientation, nul n'a pas besoin de faire de la terre un paradis, elle en est un. À nous de nous adapter pour l'habiter. Huitième orientation, nous participons tous à la création. Nous sommes tous des rois, des poètes, des musiciens. Il n'est que de s'ouvrir comme un lotus pour découvrir ce qui est en nous. Neuvième orientation, nous sommes rarement en mesure de nous rendre compte à quel point le négatif sert à produire le positif. À quel point le mal engendre le bien. Dixième grande orientation, c'est parfois l'échec qui est le meilleur. Le meilleur gage de succès est souvent un retard, ça va être plus utile qu'un progrès. Onzième grande orientation, ce qui va mal, ce n'est pas le monde. C'est notre manière de le regarder. Douzième grande orientation, le but de la vie sur terre est de découvrir son être véritable et de vivre en accord avec lui. Trèsième grande orientation, dans la rue, on apprend ce que sont réellement les hommes. Dans la rue, on apprend ce que sont réellement les êtres humains et après, on les invente. Quatorzième grande orientation, imaginer un monde nouveau, c'est le vivre jour après jour. Chaque pensée, chaque regard, chaque pas, chaque geste tue et amuse. Et la mort marche toujours d'un pas en avant. Cracher sur le passé n'est pas assez. Proclamer l'avenir n'est pas assez. Il faut agir comme si le passé était mort et l'avenir est réalisable. Il faut agir comme si le prochain pas était le dernier, ce qu'il est réellement. L'abondance des ouvrages que je viens de vous présenter et les idées défendues par Henri Miller suffisent pour justifier pourquoi Sylvie Roche a trouvé des raisons défendables à son besoin d'aller à la rencontre de la lumière. Laissez entrer la lumière ou gardez les volets fermés, c'est là le rôle de l'homme vis-à-vis de la création. Ce sont les choix qui ouvrent les chemins de la vie. La vie est faite de choix et les choix font la vie. La vie est faite de choix, oui ou non. Continuer ou abandonner, se relever ou rester à terre, certains choix comptent plus que d'autres. Aimer ou haïr, être un héros ou un lâche, se battre ou se rendre, vivre ou mourir. Je vais le répéter une dernière fois. Pour ceux qui en douteraient encore, la vie est faite de choix. Le choix. Tout au long de notre vie, il est question de choix. Choisir fait partie de nos besoins de tous les jours. Moi, j'ai fait le choix d'écrire ce message. Libre à vous d'aimer ou de ne pas aimer. Partager ou de ne pas partager. Faites un choix, monsieur. Faites le bon choix. Faites un choix, madame. Faites le bon choix. Nous allons nous arrêter ici pour ce jour. En attendant le prochain message, que me reste-t-il à vous demander ? Il me reste à vous demander de continuer à vous familiariser avec cette invocation simple. Invocation à répéter chaque matin, 5 heures de préférence, et à intervalles réguliers de 2 heures jusqu'à 21 heures. Cette invocation simple, vous la connaissez peut-être. Alors, allons-y ensemble. Au commencement était la pensée. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. L'idée prend colle dans notre conscience et se traduit par la parole, le geste ou l'écriture. Cette parole projetée sur la matière devient notre action. Je suis donc pensée, parole et action. Alors, si regarder en arrière vous cause du chagrin et regarder en avant vous inspire de la crainte, je vous suggère tout simplement de regarder tout près de vous, à côté de vous. J'y suis. Je, c'est l'ISEP. L'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs d'apprendre à développer et transmettre des valeurs humaines et des principes de vie en étant simplement vous-même. Partagez vos connaissances sans contrepartie. Les laissez cheminer dans l'esprit de vos proches afin qu'ils s'en servent pour améliorer leur perception du monde. Afin qu'ils s'en servent pour améliorer leur manière de voir les choses. Afin qu'ils s'en servent pour modifier leur façon d'être, modifier leur façon de concevoir la vie, modifier leur façon d'agir. Il est l'heure pour chacun d'apprendre à connaître le rythme de l'histoire. Participez avec enthousiasme à l'édification d'un monde aux rôles de valeurs spirituelles. Participez avec enthousiasme à l'édification d'un monde aux rôles de valeurs intellectuelles. Participez avec enthousiasme à l'édification d'un monde aux rôles de valeurs affectives. Participez avec enthousiasme à l'édification d'un monde aux rôles de valeurs professionnelles, matérielles et sanitaires. ensemble, pour gagner le pari des connaissances vraies, des connaissances justes, des connaissances libératrices. Au revoir. À bientôt. La vie vous a abandonnés. Rien ne vous marche. Vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins, Maître Maounia Justin Dombaboundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maounia Justin Dombaboundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de l'autre sortie collective du groupe. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être, et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre.